... Et bonjour, internotatrices et internotateurs. Ici Galdane pour les jeux du cygne, on reprend notre partie sur Terra Invicta, où l'initiative essaye de défoncer les aliens, mais elle n'y arrive pas super bien. Alors, lors de l'épisode précédent, nous avons fait notre première bataille contre les aliens, notre première bataille spatiale, vraie bataille spatiale, qui s'incluaient des vaisseaux des deux côtés, et on s'est fait pium-piumer la tronche. Donc c'était avec les Magneto 1, qui étaient bien mais pas top. Voilà, donc constat, on s'est fait défoncer à distance, Voilà, essentiellement, il a du plasma que je n'ai pas, et le plasma, ça fait mal. Donc, fort de ce constat, j'ai réfléchi un peu à ce que je pouvais faire, et alors j'ai mis le Magneto 1 en obsolète direct, Et puis, j'ai conçu deux autres vaisseaux. Alors, un gros vaisseau, le lancier. Le lancier, donc, qui est un... Comment ? Un vaisseau de niveau 4, qui prend beaucoup de temps à être construit. Voilà, c'est des gros gros, sur lequel j'ai pu mettre... Alors, j'ai choisi celui-ci, parce que c'est le seul sur lequel je pouvais mettre un gros canon laser. Voilà, donc, je lui ai mis... Lui, il est uniquement à coup de laser. J'ai également renforcé l'armure, un peu partout, 40-10-10, et j'étais à 20-5-5 sur les autres. Alors, j'espère que pour celui-ci, ça le fera. J'ai aussi fait en sorte qu'ils aient quand même un peu plus de Delta V. L'accélération de croisaire est un peu plus faible que sur le... On peut voir les stats ici. Sur le Magneto, j'étais à 300 d'accélération de croisaire, 4 d'accélération de combat, donc ça, c'est la même. Le lancier est à 200, donc voilà, ça accélère un peu moins vite, mais c'est pas dramatique, mais il va un peu plus loin avec 14,1 au lieu de 9,8. Par contre, il coûte beaucoup plus cher, c'est normal, mais j'ai dû lui faire des réservoirs beaucoup plus importants. Voilà, et puis, bon, ça utilise des lasers. Les lasers sont très efficaces, à distance quand même relativement courte, alors c'est vrai que je suis en train de me dire que là, je l'ai mis en bombardier défensif, ce qui n'est pas forcément très malin, parce qu'en fait, il faut qu'ils se rapprochent. Bombardier défensif, c'est de distance longue, or, il n'attaque pas du tout à distance longue, parce que les lasers, voilà, quand on est... Alors là, je vous ai mis les stats du gros canon, à 500 km, le blindage est efficace à 316%, donc ça veut dire que le blindage est trois fois plus efficace quand on est à 500 km, sachant que la portée du gamin, c'est 1000 km. Donc ça attaque de loin, mais ça attaque pas fort de loin. Si je prends l'équivalent en petit, à 500 km, l'efficacité du blindage, c'est 22 fois. Autant dire que ça ne sert vraiment à rien. Et puis ça tire moins loin. Et puis la version moyenne, 753% à 500 km. Voilà, donc le laser, globalement, il ne faut qu'il ne soit pas trop, 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 trop loin. Donc, il faudra peut-être la ZR2. J'ai peut-être du coup encore augmenter un peu son blindage, mais si je vous demande son blindage, il faut que j'augmente. Il faut que j'augmente encore le propergole. Parce que l'objectif, c'est que le deuxième modèle de vaisseau est à peu près autant en delta V. Et qu'ils soient tous aux alentours de 200 km en accélération de croisière. Mais de toute façon, plus je l'alourdis, plus je l'alourdis, plus ce sera difficile de les mettre sur les mêmes niveaux. Par contre, il ne tourne pas très vite, il me semble, par rapport à l'autre. Voilà, donc ça, je l'ai mis en patrouille. Bon, on va rester avec ça. Donc ça, du coup, je supprime le lancer le verre. À côté de ça, donc le monitor, qui est plus petite taille de vaisseau. Donc c'est la même taille que le magnéto. À qui j'ai mis déjà des canons de Gauss. Alors c'est du MK1. Je prends les armes de coque. Armes magnétiques. J'ai donc des canons électriques qui sont la version, on va dire, c'est le T1. Alors c'est le niveau 3 dans le T1. Et là, le Gauss, c'est le T2. Ça ne fonctionne pas tout à fait de la même façon si vous regardez les stats. Le canon électrique, en fait, envoie des balles toutes les 10 secondes, refroidissement de 10 secondes. Alors que là, ça envoie des salves de façon plus distante. Donc 36 secondes. Alors je ne sais pas trop, il y a refroidissement inter-salve et 3 tirs toutes les 36 secondes. Donc je ne sais pas bien. Alors ça permet en particulier l'avantage des salves. C'est que si jamais en face, il a pas mal de défense de points. Donc il a des trucs pour détruire les balles qui lui arrivent dessus. Eh bien, il peut du coup... Enfin voilà, c'est plus facile de faire passer des balles à travers la défense de points. Bon, moyennant quoi, et puis ça aussi, ça va plus vite. Si vous regardez la vitesse à la bouche, 3,6 km par seconde, alors que là, on est sur du 5,4 km par seconde. Donc là aussi, ça rend plus difficile de toucher. Les dégâts sont aussi plus importants. On voit 10,9 de dégâts pour le canon de Gauss, alors que là, les dégâts sont de 3,4. Donc voilà, c'est quand même une vraie amélioration. Ça tire également un petit peu plus loin. Ça tire à 650 km, alors que celle-ci tirait à 600. Bon, la grosse version tire beaucoup plus loin, mais la grosse version, j'ai pas la place de le mettre. Alors j'aurais pu choisir, c'est vrai, je l'ai pas fait. J'aurais pu choisir une classe de vaisseau qui accepte ça. Ça aurait été, par exemple, les croiseurs de bataille. Non. Le contre-torpilleur non plus. Le cuirassé ? Ouais. Ouais. Donc il aurait fallu que je mette ça. Ça aurait été une autre possibilité. Je l'ai pas fait. Mais en fait, c'est surtout que j'ai rien à mettre. Donc il va falloir, dans les recherches que je vais faire, je vais aller chercher des projets qui me permettent de faire des points d'emport de proue. Enfin, de placer des armes ici, en fait, pour mettre d'autres types de vaisseaux. Enfin, de pouvoir utiliser mieux mes vaisseaux. Et puis je vais aller rechercher du gosse. Donc voilà, on va essayer de faire ça. Et puis voilà. Alors le fait que j'ai combattu les aliens, ça leur a pas plu. Je suis repassé au niveau 5. Donc je risque d'avoir des missions de représailles. C'est ainsi. On va faire avec. Par contre, il faut que je lance les constructions. Donc, alors on voit, ça prend beaucoup plus de temps. Également 288 jours pour le lancier. Alors que là, c'est 96 jours. Donc je peux construire 3 monitors le temps que je sorte un lancier. Il me faut quasiment un an pour que ça sorte. Donc ça, c'est un peu long. Donc je vais les faire autour de la terre. Je vais m'en faire 1. De toute façon, je vais pas en faire 2. 1, 2. En fait, le problème, c'est que je suis même pas sûr que ce soit efficace. Allez, dans le doute, je vais en faire 2. Et puis, je vais me faire ça. Tac, tac, tac. Je vais me faire ça. Des gosses. Ça coûte aussi très très cher. Ouais. Ça pompe beaucoup sur les métaux nobles. Sur les métaux de base. Pour le reste, ça va encore. Ouais, sur les... Oh. Ouais, je vais pas en faire beaucoup. De toute façon, c'est surtout autour de la terre que j'en ai besoin. Autour de mars aussi. De toute façon, je vais pas pouvoir en faire partout. Tour de mars. Je vais attendre. Je vais attendre. Quand même, ça coûte un peu cher tout ça. Allez, on est reparti. Que mine de rien, on n'a pas beaucoup avancé. Autour de la terre. Alors, voilà. Donc, là, typiquement... Oui, il veut me détruire. C'est bizarre, ça. Bon, franchement, je comprends pas qu'il vaille me le détruire. Boum. Capessa Devaka. C'est au Cabeza Devaka. Cabeza Devaka, c'est au tour de Mercure. Eh bien, on va espérer qu'il va pouvoir se défendre. Normalement, quand on dit une étoile, je dois pouvoir me débrouiller. Là, par contre, ça va être plus compliqué, déjà. On sent qu'il y a plus de vaisseau. Baron d'Onyx, qui va se faire impacter. Oui, bah... De toute façon, je peux pas bouger, donc. Allez, on va faire résolution auto. De toute façon... Boum ! Sans blague. Sans blague. Allez, déclarer la guerre aux Etats alpins et à la Norvège. Avec les Etats-Unis, mais sans le panasiatique. Sur le signe... Merde... Je crois que j'ai pas eu le temps de le reconstruire, le signe. Ben non, j'ai pas eu le temps de détruire le signe, le reconstruire. Merde. Bon. Et puis, à la Norvège. Ok. Ouais, donc là, c'est normal qu'il faille recommencer. Ben ouais, a détruit la station de le signe, sans blague. Ben, on va recommencer ce qu'on a fait précédemment. On va fonder... Juste... Tant qu'il... Tant qu'il se laissera pas. Ah ! Des soldats d'initiative vont t'attaquer les autres... Ah, d'accord. Là aussi, ça va pas lui plaire. J'ai capturé pour trois de matériaux exotiques. Nous avons trouvé des preuves d'au moins huit enlèvements commis par les extraterrestres dans cette région, et nos agents ont mis en détention des esclaves des extraterrestres précédemment inconnus. Nous pensons que nous avons porté un véritable coup à l'influen des extraterrestres dans cette zone, ce qui limitera leur capacité d'éliminer bien leurs opérations pour quelques temps. Voilà, donc j'ai détruit... Bravo à... France, qui a détruit l'installation extraterrestre. Mais ça va pas leur plaire. Bim. Oh, ça fait deux fois que tu te plantes, j'y t'ai, là. Et on continue. C'est une triste réalité. Reconstruisons des bases. Ils aiment fonder les stations orbitales. Bien, alors... Très très bien. Allo ? Ah oui, non, j'ai juste mis sur pause. Du coup, ça ne fait pas le transfert. Mince. Juste espérer. Vous êtes comment ? 87-90. Reconquer Georgetown. Faire et défaire, c'est toujours travailler. Donc, combiner panasiatique. Citron, tu vas s'il te plaît, me reblinder les combiner panasiatiques. Je pensais que j'en... Je prendrai le contrôle. Peut-être qu'il faut que je prenne le contrôle de Paris. Pourquoi que ça fasse ? Bien, alors... Brilleux va pouvoir retourner conseiller l'union panasiatique. Non, le... combiné panasiatique, pardon. Epita, qui n'arrête pas de se planter. Par contre, tu n'arrêtes pas de te planter, mais... Il n'y a quand même plus de plantes ici. Plantes, plantées. Merde, j'ai perdu la vision sur... Non, le xénophe. Il est là. Alors... Ah oui, j'avais raté mon... Alors, Yitta... Toi aussi, tu vas pouvoir tenter de le dépouiller. Adriel, tu vas recommencer. Frantz Kruger. Tu vas aller commencer à nettoyer... Ici. Epi, c'est bon. Bien, parce que là, où c'est placé ? Hop. Euh, ok. Rejoindre. Et rejoindre. Vous allez vous réapprovisionner. Même si je doute que vous arrivez à faire grand-chose. Euh, et donc vous, vous êtes maintenant... La flotte Mercure. Voilà. Oh. Euh, bien. Ok. 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 Ok, très bien. Il est vénère. Il est vénère. Oui, j'avais dit que je pouvais utiliser mon boost pour faire ça. Oh, mais t'es sérieuse, là ? Trois missions que tu m'échoues, là. Ah, toi, par contre, tu es arrivé. Alors, on avait dit de lui enlever sa CQ. C'est ça. C'est ça. C'est presque un peu lassant. La Norvège propose de mettre un terme avec sa guerre. Non. Le Pakistan. Le Pakistan. Est-ce qu'il n'est pas par hasard chef de bande ? Qu'est-ce que j'ai mondial, là ? Le Pakistan. Le Pakistan. Le Pakistan, Norvège. Bah, si. Donc décliné. Sans blague. Je ne m'y attendais pas. Je ne m'y attendais pas. Le problème, c'est que ça ne fait pas diminuer ça. C'est un peu dommage. Panop. On va recommencer. Très bien. Formidable. Je vais commencer à attaquer les plantes, toi aussi. Alors, est-ce que je vais arriver ? 7% de chance. Ouais, j'ai pas plus de chance qu'avant. Ouais, c'est qu'il devait avoir plus de 25, en fait. Bon, bah, dommage. On va espérer que je vais pas me planquer. Ouais, à chaque fois, c'est contre la sécurité. 33%, ça fait pas lourd, quand même. Le risque, quand même, c'est que ce soit le dernier tour de Dashus. Ça fait quand même partie... Ce trait-là, ça peut être une belle saloperie. Ouais, il y a Coria, simple. Ouais, détention, des échecs critiques. Cette conséquence, la mort de l'attaquant humain, si celui-ci n'est pas protégé. Ah, d'accord. Alors, l'autre chose à faire, du coup, c'est de faire une protection. Est-ce que j'en ai d'autres qui peuvent protéger ? Sinon, je vais faire qu'une seule mission. Je vais faire une protection sur Dashus. Et Adriel, il va me faire une protection sur Citron. Et tu vas t'attaquer... Et tu vas t'attaquer... Mais c'est quoi qu'il me fait, là ? Il y a des petits problèmes d'interface. Il y a des biosphérisations. Alors, en union asiatique, c'est réglé. Je vais aller filer un petit coup de main ici, parce que... C'est vraiment galère. Je vais aller filer un petit coup de main ici, parce qu'il y a un petit coup de main ici, parce qu'il y a un petit coup de main ici. Alors, nouvelle armée... Nouvelle armée aux States, il leur faudra une marine. Donc, tac, 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 tac... Ça coûte cher, les marines. Ça va être bourré de... Non, orbiteur basse, 51 nuages de débris dangereux. Alors, ça bombarde sur Mercure. Alors, est-ce que ma flotte autour de Mercure peut envisager ? Alors, qu'est-ce qui se fait attaquer ? C'est quoi ? C'est toi qui bombarde ? Ouais, un bombardement sur la base Rallée. Le problème, c'est qu'il y en a une autre qui se balade. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle a 307 mains. Corvette, l'Aune Protector. Canon laser, canon laser. Si je prends les extraterrestres autour de Mercure. Donc, l'Aune Protector et Ion Shard. Canon laser violet. Qu'est-ce qu'il me bombarde ? Les canons laser, ça ne peut pas bombarder normalement. Ah bah si. Il bombarde à coup de canons laser. Alors, ceci dit... Ouais, ces canons laser là, ils vont me faire très très mal aussi, parce que je ne peux pas... Mes défenses de points ne pourront rien faire contre non plus. Ok. Et j'ai trois vaisseaux. Laser violet. Mouep. Ça a combien d'armure ces trucs ? Est-ce que je peux le voir ? Taux de blindage, réduction des dégâts. Ouais, donc... Désolé, j'ai... J'ai bien connu. Cette fenêtre, ceci dit, est quand même très pratique pour voir un peu ce qu'on risque de devoir combattre. Typiquement, on voit qu'ils sont bien mieux défendus, blindés que nous. Voilà. Torche à fusion. Ouais, donc c'est l'un des... L'un des, si ce n'est le meilleur vaisseau... Le meilleur moteur qu'il soit. Voilà. En gros, on n'a pas grand-chose pour pouvoir lutter contre. C'est un peu injuste. Mais on va quand même essayer. Mais là, je ne suis pas sûr de l'essayer, ce combat, quand même. À mon avis, je n'ai aucune chance d'y arriver. Et je crains que du coup, lui ne puisse détruire ma base parce que, comme c'est du laser, je ne peux rien faire pour me protéger. Je suis là. Ouais. Et bien, on est reparti. Tac. Je vais arrêter, ça ne sert à rien. En plus, ça ne fait pas redescendre le niveau d'énervement, donc... L'arme norvégienne s'énerve. Qu'elle y vienne. Moi, ça m'arrange si elle vient se suicider chez moi. Ah bah, très bien. Ah non, je n'ai pas le contrôle encore. En Union Européenne. Ah ouais, ils en ont pris deux d'un coup. Bon, ce n'est pas très très grave. Sortir la flotte Mercure, non. Oh là 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 là. Comment il est vénère. Tiens, ceci dit. Bon, ça, ça me saoule un peu. Attends, si j'ai récupéré ça, c'est que c'est mes... Ouais. C'est mes stations autour de la Terre. Bah, c'est bon, du coup. Je vais revérifier, mais je pense que du coup... J'ai les bons designs maintenant sur toutes. Sauf sur... Euh, oui. Alors, ici, non. Que se passe-t-il ? Ah, j'ai encore un collecteur solaire. Pourquoi est-ce que j'ai encore un réseau solaire ? Euh... Non, je ne vais pas l'évacuer. Je ne vais pas l'éteindre. Je préférerais... Bon, tant pis. Euh... Dupdupdupdupdum... Spatio-port... Bon, ça a l'air d'être bon. Il y a juste celle que j'arrive pas à reconstruire. Bien, allez... Tiens ! Encore un alien ici. Déjà que j'arrive pas à défoncer le précédent... Ah si, c'est celui-là, d'accord. C'est celui-là qui s'est déplacé. Le truc, c'est que je crame mes points d'opération à vitesse grand B. 2% ici. Encore moins de chance d'y arriver. Comme il est dans une... Dans une zone... Où il doit être protégé je pense. Euh... Tu vas me protéger Citron... On va renverser, on va dire que ça va me prendre tes chances. Qu'est-ce que c'est l'arbre ? Ou sinon... Je mets juste Dashus. Tant pis pour l'emprisonnement. On va faire ça. Euh... Dashus a plus de chance d'y arriver. En garde. Toi du coup. Euh... Citron... J'ai presque fini de récupérer Durgetown. Et ensuite j'irai récupérer Paris je pense tout simplement. Euh... Je sais pas pourquoi je les ai pas récupérés. J'ai pas récupéré le contrôle de ces... Peut-être que si je récupère Paris ça démantèlera. Parce que je sais pas bien. Et c'est quand même pas super clair ce qui... Ce qui est pris, ce qui n'est pas pris. Euh... Toi t'es à Chicago ta base. Crest à Chicago. Euh... Et toi... Pourquoi est-ce que t'as pas bougé ? Alors que je t'ai demandé de le faire. Je sais pas. Ici, comment ça se tient ? Bah ça se tient pas. Enfin si ça... Ça maintient. Mais j'arrive pas à défoncer ces plantes. Je sais pas pourquoi. Euh... Du coup... Qu'est-ce que je vais faire à Ida ? Je vais aussi euh... Attaquer les plantes ici. Je sais pas si... Ça l'aide à se défendre. Potentiellement oui donc euh... Euh... Alors du coup... Citron... Il faut que je fasse autre chose avec toi. Toi tu pourrais me diminuer... Euh... L'agitation... En Union Asiatique. Euh... Peut-être en utilisant quelques points. Euh... Un pisteur de passer au-dessus des 90%. Ok. Qu'est-ce qu'il fait de faire lui ? Construction d'installation. Bah tiens. Alors... Mercure qui se fait attaquer. Ah oui sauf qu'il... Il insiste pas. Parce que s'il m'attaque en fait là j'ai en plus la station. Donc j'ai... Plus de points. Et du coup... Il... Il essaye... Enfin voilà... Il fait le quoi ? Euh... Je vais laisser Ragen un petit peu... Ouf ! Ouf ! Euh... Alors on va sauvegarder le modèle. Parce qu'à mon avis... Euh... A mon avis... A mon avis... Ça va pas le faire. Ok. Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? C'est pas un stand ? Bon. 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 Canon magnétique. Ah ouais. S'il est actuel qu'avec des canons magnétiques. Effectivement. Soute de torpille. Ouais. Donc tout ça c'est des trucs sur lesquels la défense de points est efficace. Eh ben tu vois. Je pensais pas que... C'est un ordre de Kessler. L'objet de base de terre. Tu m'étonnes. On se demande c'est la faute de qui. Hein. Le principal coupable les épaves laissées par des nombreux combats spatiaux. Vaisseaux de guerre comme stations civiles se voient exploser. D'innombrables petits morceaux que même la puissance combine de toutes les agences spatiales terrestres ne suffit pas à surveiller. La densité de débris a maintenant atteint un niveau où les collisions entre débris provoquent encore plus de débris causant une réaction en chaîne irrépressible. Même si les opérations d'orbite terrestre et au-delà n'auraient pas d'être affectées, l'orbite basse terrestre est actuellement un endroit dangereux pour n'importe quel vaisseau, habitat ou satellite. Alors... Tous les débris. Au moment de 10. Toutes les factions humaines verront leur revenu de contrôle de mission diminué de 10% pendant 6 mois. Ça va. En France de manière significative, l'opinion publique concernant le protectorat dans le monde entier. Merde. L'effet de la priorité économie sur le PIB par habitant dans une nation est réduit de 8% pendant 12 mois. Bon. Bah, on n'y peut pas grand-chose. Alors... Baron Donix. Bah, résolution retourne. Et bim ! Et bim ! C'est pas du tout ça que je... Ah si. Euh... Ok, les mois 6... Est terminé... Pfff... Oh putain... Chance de réussite 7% ! C'est super. Ok. Comment ça se fait que j'avais aussi peu de chance ? Malaisie. Je m'en fiche pas Malaisie. Et c'est nucléaire en Pakistan... Ah non, en Arabie Saoudite. Pardon. D'accord. 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 Ah oui. Le méthane. Bon, bah voilà. Merci d'être venu. C'était gentil. Ouh, j'ai réussi à détruire. C'est incroyable. Bon. Défense des Etats-Unis. Allez, mais ceci dit, je vais arrêter cet épisode ici. Euh... On galère quand même. Et... On va y arriver, mais... Mais je sais pas comment. Lui, je suis pas sûr d'arriver à le tuer un jour. Euh... J'ai quelques doutes sur la question. Mouais. Hop. Ouais, là je vais... Les laisser régène. Et ensuite, on va essayer de... Bah, de prendre ce qui nous manque. Alors, je pourrais aussi me dire. Tiens. Hop. Je sais pas s'ils peuvent à eux deux. Je sais pas s'ils ont suffisamment de puissance. C'est quoi ? 4,1 ? Bon, eux, les moyens. Bien. Euh... J'espère que l'épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Et... Me conseiller sur la construction des vaisseaux. Si vous avez des conseils à me donner. Euh... Parce que... Clairement, je... Je tâtonne. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada